Balzac Balzac, non. Balzac, je confesse que je n'aime pas. Je trouve qu'il est lourd, qu'il a des choses de très mauvais goût, qu'il a un côté bourgeois aussi très agréable. Mais, par exemple, je n'aime pas Flaubert, je n'aime pas Zola, je n'aime pas Balzac, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose qu'on peut citer ici. Vous n'aimez pas Rousseau, les confessions ? Ah non, pas du tout, par exemple. Par exemple, je ne suis pas un bon lecteur. Alors... Vous n'êtes pas un bon lecteur, vous avez les petits pro-critiques pour être un bon lecteur ? Non, ce n'est pas ça, tellement je suis paresseux, je n'ai pas de curiosité intellectuelle, comme disait Zid. Alors, après, je suis plutôt, j'étais toujours un homme, un oberon, n'est-ce pas, de campagne aussi, qui n'avait pas trop de respect pour le livre et pour la littérature. Litole Gondrowicz est né en Pologne en 1904, dans une famille de la petite noblesse rurale. Il a commencé sa carrière littéraire à Varsovie. Il a publié Fervider, son deuxième livre, en 1937. Il s'embarque pour l'Argentine à la veille de la guerre mondiale. Bloqué là-bas, il mène l'existence modeste d'un employé de banque, tout en poursuivant son œuvre, notamment son journal, publié dans la revue des exilés polonais Cultura. Il fréquente là-bas aussi bien les cafés de la jeunesse littéraire, les bouches des bas-fonds ou les salons de l'aristocratie. Invité par la fondation Ford à Berlin, il revient en Europe au bout de 23 ans d'exil. Puis il vient se fixer avant et se marie avec une Française. Je trouve qu'un écrivain, un lecteur moderne, ne doit pas se mettre seulement dans l'attitude d'une admiration devant les génies reconnus de l'humanité, mais il doit aussi le juger d'en haut, parce qu'au fond, il est supérieur. Évidemment, moi, je suis supérieur à l'attitude d'une relation. Pourquoi ? Eh, parce que je suis né quelques siècles plus tard, j'ai des moyens d'expression beaucoup plus riches, j'ai des horizons beaucoup plus grands, n'est-ce pas ? Pas grâce à mon effort personnel, mais parce que j'ai hérité tout cela. Alors, ça me donne évidemment une supériorité. Et bien, cette supériorité, grâce à la terrible façon dont on traite aujourd'hui la littérature dans les écoles et l'université, alors elle n'est pas jamais mise en évidence. De sorte que notre attitude envers les grands hommes du passé est falsifiée.